Alfa Diallo pour retrouver le Lituanien dans la peinture face à Karim Korter justement Alfa Diallo en individuel, ça circule bien, ça circule très bien Et Strasel pour la ficelle avec la faute, la perfection sur cette possession de la Roca Team Point d'avance, 7 points d'avance à la Roca Team Rian Brown, le corner, on voit la faute offensive Karim Korter a été averti Il nous fait mentir en tout cas dans ce début de rencontre avec la fin de shoot primé Monté au cercle ne réussit pas toujours et le contre à venir avec ce gros dunk claqué par Maitre Traoré Qui va se manquer sous l'arceau, dans le corner Peter Korneli Manque d'efficacité, de précision sur ses dernières secondes, dernières possessions d'un côté comme de l'autre Et cette fois Jordan Lloyd, cette fois c'est à 3 points Tobin Karberi qui avait manqué les matchs face à Strasbourg et face à Nanterre Les deux derniers matchs, il va pouvoir faire du bien dans cette rencontre Eli Okobo qui vient d'entrer sur le parquet, numéro 0 dans le dos, vous l'avez certainement reconnu JT qui va se baguerrer face à DC, au bout de la possession, au buzzer Et il est tenté lui aussi, mais de monter au cercle Maxime Sconard s'est manqué Le gros travail défensif là sur ses dernières possessions JT, oui, le joli move pour se défaire du marquage de Tobin Karberi C'est lui justement, le meneur, qui va diriger Monaco qui reste sur une défaite en championnat Sa cinquième défaite cette saison contre Cholet Basket, dimanche dernier avec une équipe plus que remaniée Cinq professionnels, cinq espoirs, avec notamment monsieur Sergei Gladir L'adjoint de Saza Obradovic aux manettes Sconard pour aller trouver le dunk Signé Dominique Diomondé Et c'est en tout cas l'homme le plus en forme Ryan Brown qui peut-être a trouvé quelqu'un pour lui répondre Evidemment qu'il a trouvé quelqu'un pour lui répondre Suspendu, c'est vrai, pour ce dernier match Le manager général de l'Adea Blois En ayant pris un match ferme et trois avec sursis après la fin de match houleuse Face au Mans, c'était au mois de mars Sous par l'Adea Blois Et il est bien présent Aujourd'hui, au moment où Milan Barbic Il donne un petit caviar Il a eu une phase extraordinaire Milan Barbic cette saison Donatas Mottier-Junas Le petit crochet encore pour faire la différence Le Lituanien dans un grand soir Et ses premiers points d'ailleurs en Belgique élite C'est ce que j'étais en train de regarder Maxime Sconard, lui, a un peu plus d'aisance Il a d'ailleurs joué Armel Traoré, il est... Combien de rebonds ce soir ? Armel Traoré, deux rebonds Loin de ses habitudes Et le dernier match de Gala quand même Toujours agréable de recevoir la rocatine pour un dernier rendez-vous à domicile Mathieu Strazella, il pouvait peut-être tenter le shoot Il avait le champ libre Milan Barbic pour Richard Skelly On avait inscrit un de moins Carberry aussi avec 16 points Et puis, on continue sur ce tableau de marque Barbic et Ouattara avaient inscrit 13 points chacun Le gros dunk Il faut encore un stop Et c'est très compliqué quand il y a une gâchette Le gros écart de cette rencontre C'était il n'y a pas si longtemps Au tout début de ce troisième quart temps On est même monté à 17 points Au cours Ce connard Il a bien balayé son adversaire pour venir servir Ryan Brown et O'Buzzer Maintenant, il faut faire quelques stops aussi Pour revenir dans cette rencontre Eli Okobo En difficulté encore une fois Mais avec un peu de réussite Le rebond de Kerem Kanter Il faut être en capacité d'emballer cette rencontre Et c'est ce que fait Qui lui aussi a franchi la barre des 10 points Beaucoup plus de temps de jeu aussi Et la semaine dernière d'ailleurs Il a fait sa meilleure performance en Betlique Elite Avec 16 points, 3 rebonds et une passe décive En 18 minutes La meilleure carte en tout cas de la saison Pour ce jeune joueur de 21 ans Il y aura assurément encore quelque chose à jouer La saison prochaine Éventuellement en Betlique Elite Face à Maxime Sconna Peter Corneli qui a pu retrouver Donatas Mottier-Junas à l'intérieur Il lui avait un petit peu disparu des radars Sur ses dernières secondes, dernières minutes Qui revient en meilleurs des moments Pour inscrire son onzième et douzième point Maxime Sconna Oui à l'intérieur pour Karim Kanter Ou plutôt Brice Desser C'est Play-Off et puis ensuite les 3 autres matchs jeudi La grosse bagarre pour la possession de ce ballon Et c'est Monaco qui s'en sort très bien Avec Yacouba Ouattara Le capitaine avec l'aide de la planche Brian Brown en pénétration pour le Grand Duncon Une nouvelle fois sortie des mains de Brice Desser Quand ils s'entendent ces deux là avec Carmel Traoré notamment Ils peuvent faire mal à beaucoup d'équipes de Betlique Elite Ils l'ont fait d'ailleurs Mme Jaité qui s'en sort comme un grand Et il y a Okobo retrouvé face à Ryan Brown Okobo pour Mme Jaité Il a attendu le moment opportun pour faire la différence face à Brice Desser Et de laisser s'échapper une éventuelle victoire à Séblézois Lloyd Longue distance Ça rentre aussi Tobin Carberry est revenu sur le parquet Leland Barbic Carberry à l'intérieur C'est compliqué pour venir trouver Kanter Oh ça aussi c'est difficile pour Mme Jaité Et il est arrivé de nulle part derrière pour récupérer ce ballon Yacouba Ouattara Leland Barbic Il a réussi à faire la différence Face à son vis-à-vis Le contre incroyable signé Eli Okobo Qui va obtenir la faute derrière Ils sont uniques d'ailleurs Puisque c'était évidemment une faute technique Mise en jeu Monaco Mise en jeu Mathieu Strasel Pour remonter ce ballon Caldera Diallo qui est donc à 1 sur 3 au lancé aujourd'hui Et il est venu de nulle part Peter Corneli Pour venir ajouter deux points Dans l'escarcelle des Monegasques Werner Souk Qui prend le lead Pour Karim Kanter C'est Peter Corneli Qui continue d'être présent Dans les deux surfaces Ou dans les deux raquettes Sconar avec Carberry Carberry Tentative d'Holly Hoop Seul le filet a tremblé Mais le ballon n'est pas passé Une des dernières processions avec Sconar Cette fois le Hoop est bien exécuté avec Armel Traoré à la finition Il va s'arrêter à 21 points L'intérieur Monegasque Il l'a emmené dans le vent Et derrière c'est ce ballon qui est parti dans le vent Airball avec Ryan Brown De l'autre côté du terrain Ryan Brown Sous l'arceau Et on va rester là avec ce succès à venir pour la Roca Team La poignée de main entre Sasa Obradovic Sous-titrage Société Radio-Canada